bonjour je vais vous montrer donc l'outil de curation web scoop it alors on va commencer par une petite visite d'un scoop it dont je suis l'auteur qui va vous permettre de voir côté côté lecteur côté consultation l'intérêt de l'outil donc voilà vous savez vous avez le titre des scoop it alors vous verrez les scoop it sont toujours très spécialisés sur un thème on a intérêt à les spécialiser vous savez qui est l'auteur pour nos parmentiers vous avez ici dans cette première zone en général une présentation de l'auteur une présentation du scoop it voilà et puis vous avez ensuite par ordre en technologique donc les plus récents en avant les différentes pages ou les différents articles que j'ai trouvé intéressant de vous proposer dans le scoop it voilà si je prends ce scoop it ici donc voilà les renseignements qu'on y trouve l'auteur et vous voyez la mention oui scoop en ça veut dire donc je les je suis pas l'auteur d'origine de ce scoop je les récupérer chez un autre curateur pour le mettre à votre disposition sur mon scoop sur mon scoop it alors l'intérêt c'est que vous avez un lien et donc vous pouvez aller voir ce que l'autre curateur a d'intéressant à vous dire donc ça c'est là une notion très importante on est dans le domaine du web social 1 donc on peut ainsi se créer comme ça un réseau d'experts voilà donc vous avez le titre de l'article donc le titre va servir de lien vers l'article voilà qui est en ligne directement donc si ça m'intéresse je clique là ici alors ça ça ressemble à une vidéo youtube parce que sur le il y a une vidéo youtube sur l'article en réalité ici c'est une image la vidéo ne faut pas être active alors il y a certains certaines choses qui peuvent être actives comme ici par exemple voilà des pdf ou des ou certaines choses embarquées qui peuvent être actives directement dans le scoop it mais bon il n'y a pas trop d'intérêt vous cliquez et vous arrivez directement sur l'article d'origine c'est quand même plus intéressant vous vous retrouvez ici l'url du blog d'où est tiré cet article là puis bien sûr la date de parution et un résumé alors c'est pas le résumé d'articles en réalité c'est plus souvent le début de l'article voilà qui vous donne une petite idée voilà je me suis maintenant connecté sur mon compte je vais vous montrer donc une opération qu'il faudra faire très très vite dès que vous aurez créé votre compte c'est voilà installer le bookmarklet alors c'est une toute petite application en réalité et qui va se traduire concrètement voilà par l'ajout d'un raccourci dans votre barre de de favoris et c'est ce raccourci qui va vous permettre d'aller pêcher comme ça les articles et les pages web intéressantes alors on va faire des démonstrations donc voilà je retourne sur le blog qui parlait de la classe inversée donc je vais faire apparaître uniquement le pardon l'article pour être sûr de voilà que la capture se passe bien je vais cliquer sur scoop it un petit temps de un petit temps de chargement et voilà donc il m'a récupéré le titre de l'article une image le début de l'article alors vous voyez que vous pouvez dès maintenant tout modifier vous pouvez modifier le titre vous pouvez modifier le résumé si vous le souhaitez vous pouvez modifier l'image donc modifier sa taille ici à droite modifier son son emplacement par rapport aux aux textes et si l'image ne vous plaît pas vous pouvez voir s'il y en a pas une autre dans l'article qui vous plaît plus à moi s'il y en a que deux et vous pouvez même uploader donc mettre votre propre image une image qui est sur votre pc donc ça je l'utilise parfois quand la capture automatique ne me satisfait pas et on peut bien entendu décidé aussi de ne pas mettre d'image du tout donc voilà et cette zone ici à dire insight c'est si vous voulez tout de suite commenter ce voilà l'article que vous avez trouvé dire son intérêt etc bref c'est votre commentaire de curateur que vous mettez ici alors vous pouvez tout de suite partager ce scoop sur les sur les réseaux sociaux bon personnellement je ne le fais pas je veux pas envahir twitter et autres à chaque fois que je mets un scoop it par contre quelque chose que je ne fais pas mais j'ai tort c'est il faudrait se forcer à mettre à chaque fois une liste de mots clés séparés par des virgules bon j'avoue que je ne le fais pas toujours et quand c'est fait donc je clique sur publish et ça va être ajouté alors attention important c'est ici tout en haut que je vais choisir donc vous souvenez que j'ai trois non vous souvenez pas je vous annonce je gère trois scoop it donc je vais choisir je vais mettre par exemple ici sur tuis université secondaire alors vous voyez ici ça c'est intéressant pour la gestion des scoops il m'indique attention vous l'avez déjà mis dans ce scoop it là donc à moi de voir si je fais un doublon ou si je renouvelle le message et peut-être mis ce scoop it là il ya un petit moment et je le remets pour réactualiser ça c'est à moi de juger donc si je le mets sur un autre normalement voilà il me met pas le message et pouvoir donc le publier ici je vais l'annuler et voilà voilà je suis revenu sur ce scoop it en mode connecté donc là je suis connecté sur mon compte donc je peux à tout moment modifier voilà un scoop déjà existant donc l'effacer le petit crayon pour le pour le modifier voilà et je vais pouvoir de nouveau modifier le titre l'image le résumé et ajouter si je n'ai pas fait un commentaire et les tags je vais annuler j'ai rien j'ai rien modifié voilà donc je peux éditer modifier et donc j'ai aussi ça c'est un outil très intéressant chez les suggestions donc les suggestions c'est voilà des articles proposés par d'autres courantes curateurs de temps en temps j'y jette un coup d'oeil et je trouve souvent ce des articles effectivement qui m'intéresse que je reprends donc en cliquant sur scoop it que je réintègre dans mon propre scoop it et ou bien je découvre voilà des curateurs intéressants donc je vais voir un petit peu ce qu'ils ont à dire donc ce sont les suggestions voilà bien sûr il ya des réglages à faire mais ça je vous passe trop les détails vous verrez au fur et à mesure de votre utilisation alors continuons dans l'exploration des coulisses donc voilà my topics alors c'est tout n'est pas traduit mais bon voilà my topics et vous voyez donc là les trois scoop it que je gère j'ai la possibilité d'en ajouter des nouveaux alors sur un compte gratuit vous êtes limité à 5 ce qu'ils appellent topics 1 donc thème scoop it on voit que j'ai qui que j'ai une communauté je vous disais tout à l'heure déjà le web social donc voilà il ya 49 personnes dans ma communauté donc ce sont des gens que je suis voilà et puis ici ce sont les topics donc les scoop it de ces gens que j'ai décidé de de suivre voilà donc vous voyez j'ai trois pages donc il ya deux il ya de quoi faire il ya de quoi aller faire une véritable veille à partir de tous ces scoop it voilà pour cette petite visite guidée donc amusez vous bien avec scoop it travaillez bien avec scoop it